... Nous sommes ici à la rue Brunfo, à Molenbeek-Saint-Jean. C'est une voirie qui donne sur la chaussée de Gains et la place communelle où il y a beaucoup de logements sociaux. Il y a une convention entre le logement molenbekois et l'agence Bruxelles Propreté pour enlever des encombrants. Et donc on a invité les habitants à retirer leurs déchets et à les mettre sur le trottoir pour le lundi. Et on est vendredi, ils sont toujours là. Et donc cette situation est inacceptable. Il est quand même scandaleux que Bruxelles Propreté laisse ces déchets pendant toute une semaine. Et l'attitude de Bruxelles Propreté doit véritablement se modifier. Il y a eu les mamans avec les poussettes et les enfants qui doivent traverser la rue. Oui, elles l'ont fait naître. Et les fenêtres, parce qu'on ouvre les fenêtres pour aérer. Donc moi je trouve que c'est... Voilà, c'est pour ça. Je suis choquée, révoltée. Et je vais à Molenbeek et c'est pour ça qu'on fait un petit reportage pour dénoncer que les gens, pour que les autorités régionales bougent. Oui, quand même. Voilà. Bonne continuation. En tant qu'habitant de Molenbeek-Saint-Jean, je passe assez fréquemment dans cette rue qui est la rue Fernand Brinfo et je trouve cette situation inacceptable. Je pense surtout aux habitants de cette rue, aux mamans qui doivent circuler avec leurs poussettes et qu'il n'y a pas assez de place due à ces dépotoirs, aux personnes qui habitent juste au-dessus, donc les personnes qui ont sorti ces dépotoirs dans l'idée que Bruxelles Propreté allait passer les ramasser. Mais ça fait une semaine que ça dure et ils en ont un peu marre et ils ne savent pas vers qui se tourner. Et donc il faut véritablement que Bruxelles Propreté change d'attitude et que le ministre prenne ses responsabilités puisque c'est un de ses services. Et justement le ministre Kier est beaucoup dans la communication, il présente un nouveau plan, mais je lui dirais qu'avant de présenter un nouveau plan, il s'attache à réussir à un minimum ses obligations d'aujourd'hui. Et donc il y a ce problème d'encombrant, mais il y a aussi le nettoyage des voiries, des voiries régionales. Vous allez sur la chaussée au niveau du Carvel, je peux vous dire que c'est également scandaleux ce qui se passe. On ramasse parfois des sacs poubelles et puis ici il y a des dépôts, on les laisse pendant des dizaines de jours parce que finalement ça ne rentre pas dans la tournée. Donc je pense que ce sont des attitudes qui doivent absolument changer si l'on veut aussi influencer, sensibiliser la population à être plus respectueuse de l'environnement. Il faut aussi que les autorités régionales montrent l'exemple.